Je tiens en particulier à l'approvisionnement régulier du pays en produits médicaux et pharmaceutiques. Il en est de même pour les denrées de première nécessité. Le gouvernement mettra en œuvre des mesures de lutte contre toute hausse induit des prix. Je suis également soucieux des effets de la crise sur l'économie nationale. Pour en atténuer l'impact, j'ai créé un fonds de riposte et de solidarité contre les effets de Covid-19, Force Covid-19, qui sera doté de 1 000 milliards de francs CFA. Ce fonds sera alimenté par l'État et toutes les bonnes volontés. Je lance un appel à tous, au secteur privé et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin qu'ils apportent leur soutien aux forces Covid-19. Les ressources du fonds serviront, entre autres, à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora. Une enveloppe de 50 milliards sera consacrée à l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence. Des mesures fiscales générales et spécifiques seront également prises en soutien aux entreprises. Au titre des mesures générales, il sera accordé une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019, due par les entreprises et les particuliers, pour un montant global de 200 milliards. S'agissant des mesures spécifiques, elles bénéficieront aux secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19, en particulier l'hôtellerie, la restauration, le transport et la culture. Ces mesures seront également étendues à la presse, compte tenu des changements induits dans ces grilles de programmes et des rôles de services publics qu'elles jouent dans le contexte de la crise. Les ministres en charge des finances et de l'économie prendront les dispositions nécessaires à l'application de ces mesures.